Vous avez faim ? Ça tombe bien ! Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAP+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. Cette semaine, je vous propose de découvrir une adresse connue et reconnue à l'écart du centre-ville et du tumulte de la ville, à seulement 5 minutes de la Roche-sur-Yon, située à Belair, route de Luçon, dans un véritable écrin de verdure. Découvrez le restaurant Le Petit Prince, anciennement La Chaumière. Le nouveau chef en a pris la gérance avec sa compagne et dirige les cuisines depuis janvier 2022. Je vous propose cette semaine une rencontre avec Mathieu Marot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton restaurant Le Petit Prince, situé route de Luçon à Belair, côté sud de la Roche-sur-Yon. On va d'abord commencer par faire un petit peu connaissance, savoir qui tu es et d'où tu viens, avant ensuite de parler de ta cuisine. Alors, es-tu vendéen ? Tout à fait, 100% vendéen, natif de la Roche-sur-Yon. Donc, j'y habite depuis ma naissance, donc 34 ans cette année. Donc, non, un amoureux de la Vendée, donc j'y suis bien et j'y reste. Et tu as fait tes études en Vendée, mais avant de parler du lycée hôtelier, comment ça s'est passé cette décision, ce déclic de faire ce métier ? Et est-ce que c'était déjà parce que tu étais bercé pendant ton enfance ? Alors, non, non, pas du tout. Ma mère travaillait à la maison dans la cuisine. Donc, un amour de la cuisine comme ça qui est venu, il n'y a pas eu de déclic, ça a toujours été une évidence. Et donc, tu as suivi le cursus avec l'école hôtelière à la Roche-sur-Yon. Tout à fait, j'ai fait deux ans à Branly et deux ans au Sorbet. Pour en sortir avec les diplômes en poche et après faire une carrière en restauration, comment ça s'est passé cette carrière ? Tu as passé par quelle maison ? Alors, j'ai commencé au Clemenceau avec Christian Rivière, donc le premier Clem à la Roche. Et puis après, j'ai vadrouillé un peu en saison et après, j'ai fait que de la brasserie essentiellement. Donc, sept ans à Boufféré, au Patio, anciennement le Patio. Et après, je me suis retrouvé ici, à mon compte, traditionnel, ce que j'aime faire, des produits frais. Oui, parce qu'en fait, ça s'est passé de façon assez particulière, on peut dire. Ta compagne connaissait les gens qui ont racheté la chaumière et l'ont renommé le Petit Prince. Et c'est comme ça que ça s'est décidé. Ils ont choisi de vendre après très peu de temps d'exploitation. Et vous, vous êtes arrivé sur l'affaire. C'est ça, tout à fait. Moi, j'avais déjà un projet dans ma tête sur la Roche. Et ça a été l'opportunité de reprendre cet endroit qui est magnifique, dans un cadre idyllique. Cette chaumière, la Roche, elle a toujours connu. Donc, nous, on a voulu reprendre ça. C'est un projet qui nous tient à cœur. On veut perdurer ce restaurant pendant des années. Surtout que l'ambiance, il est très sympathique. Le décor est cosy, agréable, un mélange de modernité, un peu d'ancien aussi, quelque part. Et la clientèle doit être très familiale. Oui, on a une clientèle, beaucoup de familles le week-end. Une clientèle d'affaires en semaine, un peu plus. Mais énormément de familles. On fait des repas, on fait des mariages, des communions, des baptêmes, des anniversaires, des départs à la retraite. On s'adapte. Alors, comment ça s'est passé depuis le début, depuis la reprise ? Très, très bien. Donc, on a une nouvelle clientèle, une ancienne clientèle également aussi. Donc, petit à petit, les gens viennent et reviennent. Donc, c'est cool. Et est-ce qu'il y a des objectifs par rapport à des guides gastronomiques ? Comment tu réagis par rapport aux guides ? Alors non, on n'est pas du tout affecté par les guides. Il n'y a pas d'ambition des toits. Il n'y a pas d'ambition... On est sur le petit futé. Ça nous va très, très bien. J'ai l'ambition d'être maître restaurateur. Donc, ça ne va s'appliquer sûrement pas cette année. Et début de l'année prochaine, on y pense fortement. D'accord. Oui, il n'y a pas la pression du guide rouge qui se permet de donner des récompenses et de les enlever à volonté ? Exactement. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on se veut traditionnel. On est bistronomique. On reste dans une cuisine vraiment très traditionnelle qu'on raffine un petit peu quand même pour ressortir un peu de l'ordinaire. Donc, c'est une cuisine très familiale. On va retrouver des recettes d'antan, des recettes du jour, du 100% français, 100% local aussi, également, beaucoup de local. Et surtout, 100% maison et frais. Avec des produits régionaux, des recettes régionales aussi ? Tout à fait. En ce moment, sur notre carte, on travaille du lapin qui est de Vendée, à Saint-Sulpice-le-Verdon. Donc, qui est travaillé comme le faisait ma maman, à la moutarde. Non, c'est des recettes qui me tiennent à cœur et qu'on essaie de perdurer, qu'on fasse découvrir aux plus jeunes et redécouvrir aussi aux anciens qui n'ont plus forcément l'habitude de manger ces choses-là. Donc, on prend plaisir avec notre clientèle. Et pour aller chercher les produits, il faut trouver aussi les bons producteurs. Ça prend un petit peu de temps quand même ? Ça prend du temps, tout à fait. Donc, après, on fait le marché. On va aller rencontrer des producteurs aussi, également, pour être à l'écoute aussi de ce que les gens ont envie. Donc, ça, c'est très important. Et côté cuisine, qu'est-ce que tu aimes travailler comme type de produit ? C'est plutôt poisson, plutôt viande ? Alors, non, moi, je suis un viandard. J'aime la viande, tout ce qui est côte de bœuf. Également aussi tout ce qui est abat. On fait beaucoup d'abats. On fait des tripes, on fait des têtes de veau, on va faire des rognons. On a une clientèle aussi qui est un petit peu en demande de ça, qui n'ont plus l'habitude de manger ça. Ils aiment retrouver chez nous, justement, ces choses-là. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans notre tradition française. Et que j'aime refaire découvrir aux gens. Oui, c'est vrai que ce ne sont pas des plats que l'on trouve dans les brasseries au jour d'aujourd'hui. C'est un petit peu des perlus. Ça se perd. On en trouve dans des grandes villes comme Lyon ou des choses comme ça. Mais par ici, c'est vrai que ça se perd. Et j'aimerais bien que... Alors que ce n'est pas une institution ici, mais qu'on dise si on peut aller manger des abats ici. Et ça, ça me plaît bien. Donner une vraie identité à ce restaurant. Tout à fait, c'est ça, oui. Sur le boeuf, on va aller sur du boeuf et du cochon qui sont principalement vendéens. Donc, on travaille avec des producteurs qui sont à la ferrière également. Donc, très, très proche. Donc, du vendéen à maximum. Oui, bien sûr. Parce que le poisson, c'est un peu plus délicat. On en fait aussi également du poisson. Donc, on change régulièrement selon la criée. Est-ce que c'est du poisson frais également ? Oui, parce qu'en fait, la carte, elle change assez souvent. Tous les mois. La carte change tous les mois. Et on a trois lignes sur la carte qui changent quasiment deux fois par semaine. Avec combien d'entrées, combien de plats, combien de desserts ? Alors, on a quatre entrées, quatre plats, quatre desserts. Et après, on va venir chercher aussi des suggestions. Là, on va avoir... J'ai reçu de la côte de boeuf partenaise. Vendéenne. Donc là, qu'on va mettre en suggestion, à partager. C'est des choses qu'on aime beaucoup faire. Que nos clients apprécient aussi le midi. Et ton style de cuisine, c'est plutôt une cuisine épurée ou une cuisine garnie, familiale, riche ? Un peu un mélange des deux. Par exemple, sur un boeuf bourguillon, on va faire des boeufs bourguillon qui sont très terroirs, très riches. Et à côté de ça, on va faire des petits carpaccio assez épurés ou des choses comme ça. Le végétal ? On travaille beaucoup de légumes dans tous leurs états. On fait des moussines, on fait des pickles, on va faire des légumes glacés, on va faire des légumes rôtis. On travaille beaucoup le végétal sur nos garnitures à côté de nos viandes. D'accord. Tu travailles avec une équipe en cuisine ? Alors j'ai un second et un apprenti, oui, tout à fait. Et en salle, c'est ta compagne qui gère la salle ? Avec une serveuse. Et qui établit aussi la carte des boissons, la carte des vins ? Tout à fait, oui. On établit la carte ensemble, avec ma compagne, sur les boissons. On essaie d'avoir des vins qui sortent aussi un peu de l'ordinaire, qu'on ne retrouve pas dans tous les restaurants de La Roche. Donc on travaille avec notre caviste de façon à essayer d'avoir des vins qui sont un peu raffinés et qui sortent un peu de l'ordinaire. Et qui viennent d'où ? On a toutes les régions. On va vraiment aller chercher toutes les régions. On a du local, on a Amareuil, juste à côté. Comme on va avoir du Maconais. J'ai de la famille sur le Maconais, donc j'aime aussi ce terroir. Donc sur du Maconais, du Bourgogne, on va avoir un petit peu de Bordeaux. Ce n'est pas notre préférence, donc on a juste un Bordeaux sur la carte. Et après, on va aller chercher dans le sud-ouest ou des choses comme ça. Des vins qui se marient très très bien avec les viandes, puisque tu es un viandard. Tout à fait, c'est ça. La capacité d'accueil du restaurant, je crois qu'il y a une quarantaine de couverts ? Oui, voilà, une quarantaine de couverts. On va jusqu'à 45 au maximum. On va avoir une trop grosse salle pour justement... On préfère faire moins de clients et que tout le monde soit satisfait que de blinder. La moitié de la salle n'est pas contente parce qu'il y a de l'attente, tout ça. Donc on préfère faire un peu moins et plus qualitatif. On va en découvrir un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission. C'est le moment de la pause musicale. En compagnie du groupe brestois qui mélange la folk et le rock. Il a été créé en 1995. Il s'agit de Matmata. Avec son titre, Brest même, dont le single est sorti à l'automne. C'est un cri d'amour lancé à cette belle ville bretonne. Voici Matmata. Mouillé jusqu'à l'os. Je ne dis pas que j'ai froid. Mais l'automne est précoce. Je la reconnais bien là. La ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur. La cité interdite aux misérables imposteurs. Mouillé jusqu'à l'os. Du soir jusqu'au matin. Le bitume brille comme du gloss. Sous ce putain de crachin. Mais à trop vouloir médire, celui qui ne l'aime pas. Finira par subir les noires colères d'une enroie. Sans nuance, le débris commence. C'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance. Mais de la dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit. C'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie. Avant que reste même. Mouillé jusqu'à l'os. On a beau raconter Qu'on a bien roulé nos postes. Mieux vaut ne pas se la ramener Si les bras sont fermés A tes charmantes effusions. C'est pour mieux t'enlacer A la prochaine saison. Sans nuance, le débris commence. C'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance. Mais de la dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit. C'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie. Avant que reste même. Nouillé jusqu'à l'os. C'est pas non plus des luges. On s'amuse comme des gosses Dans quelques lieux d'hydrofuges. À refaire le monde avec d'un parfait inconnu. Ce soir on fait la bombe Et on dansera dans les rues. Sans nuance, le débris commence. C'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance. Mais de la dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit. C'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie. Avant que reste même. Tout ça table la suite avec aujourd'hui Le restaurant Le Petit Prince Rute de Luçon Au lieu dit Bel Air Une adresse que vous connaissez certainement Et que vous devez découvrir En compagnie de son chef Mathieu Marot Mathieu tu nous disais tout à l'heure Que tu aimes bien préparer et cuisiner Les produits locaux de région Notamment en ce moment le lapin T'es un viandard Mais comment est-ce que tu fais Pour choisir tes recettes Pour les élaborer Est-ce que tu lis des livres Est-ce que tu vas sur internet Est-ce que c'est l'inspiration Naturelle du chef qui parle Alors il y a l'inspiration Bien sûr Après je lis beaucoup de livres Très peu sur internet J'ai beaucoup de livres culinaires Et après c'est aller voir Les magasins Enfin les magasins alimentaires Métro ou des choses comme ça Pour essayer de voir le produit Qu'ils peuvent avoir Aussi chez mes fournisseurs Aux mines de Nantes Donc c'est en ayant justement Les produits En voyant le produit Que la recette vient d'elle-même En général Et une recette que tu aimerais partager Avec les auditrices Et les auditeurs de Graffiti Alors il y a une recette Qu'on nous demande beaucoup C'est une recette toute simple C'est notre salade terroir Qu'on fait de temps en temps Donc une salade de chèvre Avec du jambon de Vendée Des maugettes en vinaigrette Parfumée à la lavande Et cette recette Tu acceptes de me la confier Pour que je la mette Sur le site internet de la radio Oui bien sûr Tout à fait Beaucoup de clients nous la demandent Donc on peut la partager encore Avec un panel De personne Il n'y a pas de soucis Pour ça Alors Saint-Exupéry disait Dans son livre Le Petit Prince On ne connait que les choses Qu'on apprivoise La cuisine c'est difficile À apprivoiser Il faut du temps Pour s'y mettre Alors il faut du temps Mais aussi il faut De l'envie De la passion C'est vrai C'est quelque chose Qui se fait Avec les tripes Ça vient du fond Du fond de soi Enfin pour moi en tout cas C'est vrai que Pour aller chercher Le meilleur produit Aller chercher La meilleure association De légumes Qui va avec le produit Également C'est vrai que Nous on fait des garnitures Qui vont s'associer Avec le produit On essaye en tout cas Au plus juste D'avoir un accord parfait Entre Entre la viande Ou le poisson Les légumes Et aller jusqu'aussi Au vin On accompagne nos clients Sur les vins Pour ça Et c'est un métier De transmission aussi Parce que toi Dans ton parcours Forcément Tu as rencontré des chefs Qui t'ont appris le métier Et maintenant C'est à ton tour De transmettre Exactement Oui Là on a un apprenti Cette année Donc sur toute ma carrière C'est mon dixième apprenti Donc j'aime transmettre Enfin on a besoin aussi De jeunes Qui sont motivés Pour transmettre le métier Pour perdurer Parce que si personne Si personne transmet Dans quelques années Malheureusement On n'aura plus de restaurant Et c'est dommage quoi Et c'est quand même Un plaisir De venir en famille Entre amis Ou même entre collègues Pour manger au restaurant Et se faire Des bons repas Et partager des bons moments Tout à fait Ça permet Que tout le monde Soit réunis Personne n'a la popote A faire à la maison Pas de vaisselle C'est le plaisir De se retrouver tous ensemble Partager un bon moment Surtout dans notre cadre Qui est quand même Pour moi C'est pas merveilleux Ah ouais Et puis on attend Avec impatience L'arrivée des beaux jours Et du printemps Pour pouvoir profiter aussi De la terrasse extérieure Bah tout à fait On a la terrasse là Qui va venir Idéalement au mois de mai Selon la saison On a les moutons Qui vont revenir Donc on avait des moutons Cet hiver Qu'on a remis dans un champ Pour qu'ils aient plus à manger Là Ils vont revenir Fin mars Donc c'est aussi Le cadre Avec les temps Les moutons C'est vrai que l'été C'est très appréciable Et les jeux pour les enfants Voilà Il y a tout ce qu'il faut Tout à fait Il y a tout ce qu'il faut Exactement Alors quels sont les jours D'ouverture du restaurant Alors on est ouvert Tous les jours Sauf le lundi On est fermé le lundi On est fermé les soirs Également en semaine Sauf le samedi Donc samedi soir Le week-end Et le dimanche midi D'accord Et on peut privatiser Le restaurant Pour un groupe Que ce soit d'entreprise Ou familiale Tout à fait On peut privatiser Le restaurant Le samedi midi On est fermé Mais on privatise également A partir de 30 personnes Et après Ça nous arrive aussi Des fois le dimanche Je privatiser toute la salle Pour un événement Une communion Un mariage Un baptême Ça c'est des choses Qu'on fait On s'adapte à toute demande A toutes les envies des clients On essaye d'y répondre Au plus juste Et il y a une petite particularité aussi Il y a une petite salle Du découvert Je crois Qui est directement Sur la cuisine ouverte Donc les gens peuvent partager Ce moment En regardant le chef Tout à fait On a une petite salle Qui est à côté du bar Et qui donne vue Sur la cuisine Donc c'est une salle Qui est ouverte A tout le monde pour l'instant Donc on a l'ambition De créer la table du chef Aussi également Où là Il y aura encore plus Un partage avec moi-même Et la clientèle Mais rassure-moi Tu ne demandes pas Aux convives De passer derrière les fourneaux Non 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 pas encore Ok pour réserver Comment on fait ? Alors par téléphone Ou via notre site internet Le site internet Qui est à l'adresse ? Alors restaurant Le Petit Prince 85 Parfait De toute façon Je mettrai tout Sur le site de graffiti Que vous connaissez bien Urban-radio.com Et vous aurez Toutes les informations Sur le restaurant Le Petit Prince Et également La recette exclusive De la salade Du chef Mathieu Marot Oui tout à fait Et ta compagne Donc elle Elle est en salle Elle s'occupe plus Du service Et des conseils Sur les vins Elle est également Originaire Du même lycée Que toi ? Alors tout à fait Elle étudia aussi A Branly Également Donc originaire De Vendée A la Vendée du Sud Et vous avez fait Vos études ensemble Ou pas ? Non non On a un an de décalage Ah d'accord C'est le hasard Alors de vous retrouver après C'est ça exactement C'est le hasard Et c'est facile De travailler en couple ? Oui oui Tout à fait Nous on a le même Le même amour du métier Le même partage Donc on a une communication Qui est très fluide Donc c'est très appréciable De travailler en couple C'est un bonheur Après 15 ans d'expérience Te voilà enfin Patron de ton restaurant Est-ce que t'en avais rélevé T'es en gamin ? Alors non Pas forcément Après ça me trottait Là dans la tête Depuis quelques années C'est vrai que c'était Un objectif pour moi Depuis quelques années D'être maître De ma propre cuisine Comme ça J'ai vraiment carte blanche Sur ma cuisine Sur mon établissement C'est bien C'est top Un vrai bonheur C'est ce qui reste à te souhaiter De bien continuer De bien progresser Et puis d'avoir des clients satisfaits C'est ça le plus important ? Ben oui pour l'instant Nos clients sont satisfaits Donc c'est l'essentiel Nous c'est vrai qu'un client Qui part avec le sourire Il n'y a pas de meilleur moment De voir le client partir Comme ça Et avec les félicitations C'est assez top Surtout qu'un client heureux C'est un client qui va en parler Et c'est bien pour ça Qu'on en parle aussi Sur Graffiti Aujourd'hui Pour vous permettre De redécouvrir Ou redécouvrir Si vous connaissiez déjà Le restaurant Le Petit Prince Anciennement La Chaumière A la Roche-sur-Yon Merci beaucoup Mathieu Pour ton accueil Merci à toi Et on te souhaite Plein de bonnes choses Pour le développement De cette activité Et de ce restaurant Quant à nous On se retrouve Si vous voulez bien La semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Gourmandes dans tout sa table En attendant Mangez bien Mangez sain A bientôt Retrouvez tout sa table En podcast Sur Urban-radio.com Et en attendant La prochaine émission Mangez bien Mangez sain